L'entreprise a été fondée en 1920 par Alexandrona Pelletier. Elle faisait la distribution de son lait dans les environs. Après, l'autre étape, c'est la pasteurisation du lait avec mon grand-père Jean-Paul Chalifoux qui arrive dans l'entreprise avec ma grand-mère. Après, nous avons aussi la troisième étape qui est en 1959 où Jean-Paul intègre ses fils. Et c'est le début de la fabrication du cheddar Riviera, comme on le connaît, depuis 1959. On est la seule usine où c'est une laiterie et une fromagerie sous le même toit. J'ai toujours continué à travailler au sein de l'entreprise. Puis à partir du moment où Alain a démontré un intérêt à revenir, bien là, l'idée de prendre la relève, c'est intégrer. Mélanie et moi, on s'est partagé la direction générale toutes les deux. On est en tant que les deux vice-présidentes. Moi, en charge de la distribution, les ventes, le marketing et Mélanie, les opérations. Et bien entendu, Maxime qui n'était pas revenu encore, mais lui, ça fait seulement quatre mois qu'il s'est joint à nous. Bien, mettons, cinq mois maintenant déjà. Dans les ventes, c'est sa place. C'est très important pour Alain et moi, la gouvernance au niveau d'apporter une structure à l'entreprise. Et puis aussi, par rapport à l'implication des employés. Donc, on a un style très participatif avec nos employés. Actuellement, on a un conseil de famille qui inclut la troisième, la quatrième et la cinquième génération. Puis, tout récemment, on a aussi créé un comité consultatif avec des membres externes. Présentement, on travaille sur des expansions. On a commencé de la construction pour pouvoir mettre des équipements de procédé. On se prépare à faire des alliances avec des Européens pour regarder pour faire des produits spécifiques ici, avec leur savoir-faire. Nous, d'ici cinq ans, on va être le plus gros des plus petits. On espère être le cinquième plus gros joueur au Canada dans le domaine laitier. Et d'avoir un chiffre d'affaires de plus de 65 millions de chiffre d'affaires d'ici cinq ans. Moi, je dis toujours 100 millions, en tout cas. Mais, on va être modeste. Pour nous, d'avoir au départ une famille soudée, ça a été un élément de succès. Par la suite, la communication, la transparence viennent compléter le processus d'accompagnement pour les éléments légaux et fiscaux. Donc, je pense qu'il y a un mélange d'humain et de financier. C'était dur chez le coup. Il faut faire la place à la nouvelle relève. Il ne faut pas tout le temps être dans les jambes. Il nous a vraiment bien délégué la fierté par rapport à ce que l'entreprise peut apporter au niveau de la communauté. Mon père travaillait non-stop. Si on voulait voir notre père, c'est nous autres qui voulait venir à lui. Quand je rentre ici, je vois tout. Il n'est pas bon de passer quatre heures. Je parle même si j'ai la même partie. Être capable de concentrer du temps pour sa famille et aller à la pêche ensemble. Ça, je pense que c'est un côté bien important qu'aujourd'hui, les trois générations, on le fait ensemble. L'important, c'est de distinguer justement l'entreprise de la famille. Oui, ça, ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. On a réussi pas mal. On a réussi. Oui, oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada